Bon, je vais revenir là. X est égal à delta P fois delta V sur delta H. J'applique. Donc, delta P, on a dit que c'est 100 atmosphères. Fois delta V, c'est moins 9,7. D'accord? Fois, donc moins 9,7, je vais faire parenthèse, c'est centimètres cubes. Mol moins 1 sur delta H de transition, bien sûr. Je prends le delta H de transition, en principe, c'est 1,3. C'est le delta H de transition, le prime, d'accord? C'est le prime, c'est celui par rapport à 1 mol de AS2O3. Pourquoi? Parce que la relation, tout à l'heure qu'on a écrite, où est-ce qu'est la relation? On a écrite, tout à l'heure on avait écrit la relation, elle est là en principe. La voici, manque solide, solide, voilà. Donc, il faut travailler avec 1 mol, d'accord? Il faut travailler pour 1 mol de AS2O3. Voilà. Donc, on revient ici, la voici. Delta H de transition, c'était 1,3 kilocalories mol moins 1. Donc, mol moins 1. Donc, on va faire les différentes conversions. Donc, kilocalories, je sais que 1 calorie est égale à 4,184 joules. Et aussi, je sais que 1 joule, c'est 1 pascal mètre cube. Et aussi, 1 pascal mètre cube est égale à 101,325 litres atmosphère. Donc, je convertis afin d'éliminer toutes ces... Il faut que ça soit sans unité. Donc, ici, et aussi, 1 litre est égale à 10 puissance 3 centimètres cubes. Donc, je vais faire les différentes conversions. Donc, ici, centimètres cubes, je vais rembentir en litres. Donc, voici, je sais... Donc, là, je trouvais 1 litre est égale à 10 puissance 3 centimètres cubes. Voilà. Donc, là, c'est pour simplifier. Et centimètres cubes avec centimètres cubes, j'aurai atmosphère par mol fois litre. Et dans le dénominateur, fois... Je vais convertir 1 kilocalorie, c'est 10 puissance 3 calories. Voilà. Fois 1 calorie, c'est 4,184 joules. Fois... Donc, 1 joule, c'est 1 pascal mètre cube. Ensuite, 1 litre atmosphère est égale à 101,325 pascal mètre cube. Vous pouvez revoir la playlist mesurant chimie, l'analyse dimensionnelle pour comprendre comment on travaille avec ça. Donc, mètre cube avec mètre cube, pascal avec pascal, joules avec joules, calories, calories, kilocalories, kilocalories, donc mol moins 1, mol moins 1, litre, litre, atmosphère, atmosphère. Voilà. Donc, on a un rapport sans unité. Et vous faites l'application numérique. Donc, en faisant l'application numérique, vous trouverez une valeur de... Attendez. Donc, on revient. Donc, après application numérique, bien sûr, le T de transition, c'est 389 Kelvin. Kelvin, le voici. C'est 389 Kelvin. Donc, et on revient ici, est égal à... Donc, ΔT est égal à environ... Bon, j'ai trouvé environ moins 7 Kelvin. Moins 7,0 Kelvin. Donc, il y a une variation de 7 Kelvin. Vous voyez que la température diminue. La température diminue de 7 Kelvin en augmentant la pression. C'est-à-dire, là, c'est la diminution de... C'est-à-dire, en augmentant la pression. Parce que là, il faut ablire que c'est en négatif. Donc, ici, ça va être une valeur... Comme ici, c'est en négatif. ΔV, c'est négatif. Donc, c'est cette partie qui serait inférieure à ici. D'accord? Cette partie, elle est inférieure à cette partie. Donc, forcément, ΔT va être négatif. Et on voit bien que la variation de la pression... Donc, ici, la température de transition, on va dire, elle est presque indépendante de la variation de la pression. La température de transition ne dépend pas de la pression. Pourquoi? Parce que c'est un système condensé. Donc, il n'y a pas vraiment une très grande différence. Donc, on dit que, là, on a démontré que... On a bien démontré que la pression a vraiment très peu d'effet sur la température de transition. Donc, on va... – Sous-titrage FR 2021